La foi qui me fait vivre L'autosatisfaction ne suffit pas, le 12 avril, justifiée par sa justice. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20 La plus grande tromperie de l'esprit humain à l'époque du Christ est à qu'un simple assentiment à la vérité constitue la justice. Dans toute l'expérience humaine, il a été prouvé qu'une connaissance théorique de la vérité est insuffisante pour sauver l'âme. Elle ne produit pas les fruits de la justice. Les pharisiens prétendaient être des enfants d'Abraham et se vantaient de posséder les oracles de Dieu. Mais ces avantages ne les préservaient pas de l'égoïsme, de la malignité, de l'appât du gain et de la plus basse hypocrisie. Le même danger existe toujours. Beaucoup considèrent comme acquis le fait d'être chrétien, simplement parce qu'ils souscrivent à certains principes théologiques. Mais ils n'ont pas apporté la vérité dans la vie pratique. Ils n'ont pas cru et aimé, donc ils n'ont pas reçu la puissance et la grâce qui viennent par la sanctification de la vérité. Les hommes peuvent professer leur foi en la vérité, mais si elle ne les rend pas sincères, bons, patients, indulgents, animés d'un esprit céleste, elle est une malédiction pour ceux qui la possèdent. Et par leur influence, elle est une malédiction pour le monde. La justice que le Christ a enseignée est la conformité du cœur et de la vie à la volonté révélée de Dieu. Les hommes pécheurs ne peuvent devenir justes que s'ils ont la foi en Dieu et maintiennent un lien vital avec Lui. Alors, la vraie piété élèvera les pensées et en oubliera la vie. Alors, les formes extérieures de la religion s'accordent avec la pureté intérieure du chrétien. Alors, les cérémonies requises pour le service de Dieu ne sont pas des rites sans signification, comme ceux des pharisiens hypocrites. Le salut est un don gratuit de Dieu au croyant qui Lui est donné pour l'amour de Christ seul. L'âme troublée peut trouver la paix et la foi en Christ et sa paix sera proportionnelle à sa foi et à sa confiance. Elle ne peut pas présenter ses bonnes œuvres comme un plaidoyer pour le salut de son âme. Sous-titrage ST' 501